Du coup, oui, j'ai acheté un chien d'attaque. Mais c'est un gros bébé ! Non, pas la veste ! Oh non ! Et puis c'est pas vraiment un chien d'attaque, regardez-moi cette grosse boule de poils. Hein ? Hein ? Donc oui, j'ai adopté un chien, et pas n'importe quel chien, puisque c'est un malinois. Enfin, une malinois. Une malinoise ? Je sais pas vraiment si ça se dit. Et ensuite, non, le malinois n'est pas un chien d'attaque, puisque c'est un chien de troisième catégorie. En gros, il y a la première catégorie, les chiens d'attaque, avec par exemple les American Staff. La deuxième catégorie, c'est les chiens de défense, comme les Rottweilers. Et la troisième, c'est tous les autres, donc du chihuahua au malinois. J'ai menti dans le titre de la vidéo ? C'est mon premier chien, et je tenais à vous en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez la voir dans plein d'autres vidéos. La deuxième, c'est qu'il y a quand même un rapport avec le tir. Et la troisième, c'est qu'elle est trop mignonne, hein ! Je vous préviens, je vais être très gaga. Et ça jappe, et ça jappe. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Hé, 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 non, non ! Il essaie de se reproduire, le boule. En fait, des vidéos de quoi, là ? Je faisais une vidéo sur mon chien, justement. Sur votre chien ? Ouais, ouais, ouais. Ah bah ! Bref, un peu de sérieux. Pour commencer, pourquoi un malinois ? Quand j'ai travaillé en gendarmerie, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec pas mal de maîtres chiens, et je trouvais ça incroyable, la complicité entre le maître et le chien qu'il pouvait y avoir. Alors certes, c'est clairement différent d'avoir un chien en animal de compagnie, qu'avoir un chien pour le travail, mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis renseigné sur le malinois. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien depuis que je suis tout petit, et je me suis toujours dit que j'en adopterais un le jour où mon taf pourrait me le permettre. Et on va dire qu'actuellement, j'ai pas le pire taf pour avoir un chien. Je suis souvent chez moi, j'ai pas d'horaire, je peux la sortir quand j'ai envie, et en plus de ça, je gagne un max de YouTube monnaie. Non, pas du tout. Spike ! Tu dis bonjour, oui ? Tu dis bonjour ? Parce que oui, il s'appelle Spike, parce que dans les X-Men, quand j'étais petit, dans le dessin animé, il y avait un super-héros qui s'appelait Spike, et qui pouvait lancer des pics, et je trouvais ça assez stylé. Même si dans les films, il est quand même bien plus badass. Ah, et en plus de ça, ça tombait bien, puisque c'était l'année d'U.S. en 2022. Là, elle a 4 mois, et elle a l'air plutôt heureuse. T'es heureuse ? Va te lécher, là. Le jour où je suis allé la chercher, la dame de l'élevage m'a présenté 3 shows bien différents. Un super énergique et impossible à contrôler, un complètement mou, et elle, beaucoup plus jeune, mais bien plus malléable. L'éleveuse m'a d'ailleurs super bien conseillé, je vous mets tous les liens de l'élevage dans la description. Depuis que je l'ai, j'ai absolument tout filmé, donc petite compilation, et on se retrouve juste après. C'est beaucoup trop cher. J'avais pas prévu ça. Je connais rien. Ça, mais c'est pas un malinois de celui-là. On prend, donne-moi ça. Hop, non, pas de ligne. Allez, Spike. Non, Spike, pas dans les jambes de la dame. Allez, on prend ça. Le panier, il est rempli. C'est le dernier article. Hop, à la caisse. Bon, on est la veille d'aller chercher le tuto. Bon, finalement, on l'a pas pris. Je rigole. Il est 3h29. 4h20 du mat. Spike, viens. Tu fais assis. Oui. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est le prochain cas neuf de l'histoire de l'humanité. Un truc trop cool, c'est qu'elle va chercher la balle et elle va... Et sans que je lui dise, elle me la ramène. Dès que je la mets dans la voiture, genre je l'ai posée, je l'ai accrochée, elle a fait... Mon Dieu, elle a l'air toute triste. T'es caca d'œil. En vrai, quand elle s'arrête pour renifler ou quoi que ce soit, vu qu'elle connaît pas plus que ça, bah, genre, je dis viens et elle vient, quoi. Quand elle aura pris l'habitude de cette forêt-là, ça va pas être la même. On est carrément sur un update parce qu'elle détestait la corde et le tirage. Maintenant, je peux carrément la soulever en la tirant alors qu'elle a encore ses dents de bébé. En vrai, ce qui est cool, c'est que j'ai un terrain pour les chiens, là, juste à côté de chez moi. Du coup, c'est assez pratique, je peux l'emmener. Et des fois, il y a des copains à elle, des fois, il n'y a pas de copains à elle. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de copains à elle. Après, il est tôt, on est le matin, les gens travaillent. Moi, je n'ai pas de métier. J'ai eu, laisse-moi leur montrer. Ça, c'est ça. Attends, viens, 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 viens. Ici, 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 ici. Assis. Oh là là, mais toi, t'es trop la meilleure, biche. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Alors, qui sait-ce ? Ouh là là, coucou. Coucou la population. J'avais pas mal de peur avant de la voir puisque, premier degré, je stressais la veille d'aller la chercher. En vrai, c'est beaucoup de pression parce que tu te dis est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais pas faire des bêtises ? Est-ce que, elle, elle va être heureuse ? Dites-vous, je suis allé une première fois à l'élevage et je suis parti sans elle puisqu'il me fallait du temps pour réfléchir. Et c'est d'ailleurs une bonne chose. Ces quatre mots m'ont appris beaucoup et je voulais vous en faire part pour tous ceux qui souhaitent acheter un chien prochainement. À titre d'info, je ne suis pas du tout éducateur canin mais par contre, je vais juste vous dire ce que j'ai pu voir avec la mienne. Un chien n'est pas malheureux en appartement. Il y a cette idée reçue qu'un chien ne peut pas être heureux quand il vit en appartement parce qu'il lui faut un jardin pour se dépenser et tout ça, tout ça. Pour moi, c'est faux. Un chien en appartement que tu sors énormément en ville, à la forêt, à la montagne, à la mer et qui voit énormément d'autres personnes et de chiens est pour moi plus heureux qu'un chien qui vit dans un jardin et qui est seul. La cage, c'est cool. Ok, le terme cool est un peu gros mais l'utilisation d'une cage n'est pas du tout mauvaise surtout si c'est fait à bon escient. En gros, si c'est utilisé comme un lieu de repos dans lequel le chien se sent bien pour aller se reposer ou juste se mettre dans son coin pour mastiquer des objets et bien franchement, c'est une très bonne chose. Si par contre, c'est pour l'enfermer quand elle fait une bêtise ou pour la punir de n'importe quoi dans ce cas-là, c'est pas très bon. Et malheureusement, j'ai un peu fait ça au début. Un malinois, ça mord. Oui, je vais pas contredire ça. Un malinois, ça mord mais comme tous les chiens qu'on n'empêche pas de mordre au tout début. La mienne, elle a pas mal essayé de tout mordre au début et c'était un peu chiant quand il y avait des invités. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle mord que dans les phases de jeu. Enfin, par exemple, quand tu cours à côté d'elle elle essaie de mordiller les jambes. Mais honnêtement, je travaille là-dessus et ça va de mieux en mieux. La sociabilisation est importante. Alors oui, 100 fois oui. J'ai un max de chance sur la mienne puisqu'elle est pas du tout peureuse. Elle aime tous les chiens. Elle aime tous les humains. Elle dit bonjour à tout le monde. Donc, c'est assez simple de la sociabiliser. Mais si vous adoptez un chiot, je pense que c'est bien de le faire voir énormément d'humains, énormément de chiens à partir de ces 3 mois pour le sociabiliser au maximum puisqu'apparemment, ça peut être dangereux. Et en vrai, je comprends. Au niveau de son évolution, plusieurs points. Pour la propreté, en deux semaines, c'était bon. En fait, je me levais toutes les 3 heures la nuit avec des alarmes pour la faire pisser et chier. Et je pense que c'est la seule solution pour ça. Pour la destruction, personnellement, je m'en sors bien puisque les seules choses qu'elle a détruits chez moi, c'est un câble d'ordi et ma souris. Donc, ça va. Par contre, chez ma copine, c'est bien différent. Le canapé, des livres, un sac à main, un rideau. Mais chez moi, presque rien. Après, c'est pas détruit. C'est genre mastiqué ou mordillé. Je connais des chiens bien plus destructeurs qu'elles. Donc, honnêtement, ça va. Il va falloir que ça cesse, mais ça va. Pour ce qui est des ordres de base, j'ai le assis, le rappel, j'ai le prends, j'ai le lâche, j'ai le saute, j'ai le aboie, j'ai un début de dessous. Ah si, elle s'assoit aussi devant sa gamelle et elle attend que je lui dise go pour manger. Elle s'assoit aussi devant les portes et elle s'assoit devant les passages piétons que quand elle a envie. Pour ce qui est du coucher et du reste, j'ai encore un peu de mal, mais ça va venir au fur et à mesure. Et là, le prochain truc que je travaille, c'est le fait d'avancer et de reculer sous mes jambes. Donc honnêtement, à 4 mois, je suis assez content du résultat que j'ai pour l'instant. D'ailleurs, la plupart des trucs que tu veux apprendre comme ça avec ton chien, tu les trouves sur des tutos YouTube comme la chaîne de Meiko Malinois qui est assez bon en pédagogie. Il a deux Malinois qui sont super bien dressés, donc franchement, je vous la conseille. Est-ce que je vous montre un petit peu ça ? Assis. Abois. Abois. Oui, saute. Ça, c'est très bien. Tu reviens. Assis. Tu viens dessous. Assis. J'ai rien dit. Tu donnes la pâte. Oui, c'est bien de donner la pâte comme ça. Tiens. Bon, et pourquoi j'ai dit en introduction que le fait d'adopter un Malinois avait un rapport avec le tir ? Eh bien, tout simplement parce que j'envisage d'être le premier Français YouTuber à faire du tir tactique avec son chien. Non, mais c'est dangereux pour un chien. Peut-être. Sauf si je suis pas con. Et normalement, ça va. C'est-à-dire que je vais habituer mon chien petit à petit au bruit des détonations. Pour ça, rien de compliqué, tu vas en stand et tu tires. Avec évidemment une distance ou une séparation entre le bruit et ses oreilles. Si je vois qu'avec le temps, elle est pas à l'aise, forcément, j'arrêterai ça. Mais l'objectif final, c'est de faire des parcours de tir avec le chien et le tout en s'amusant. Que ça m'amuse moi, mais que ça l'amuse surtout elle. Pour le moment, je concentre absolument pas les balades et les trainings qu'on fait là-dessus, mais ça viendra petit à petit. Donc, si tout se passe bien, un jour, je ferai du tir tactique avec Spike et ce sera plutôt la classe. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501